bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve à nouveau aujourd'hui sur chill town j'ai bien avancé sur mon île à l'heure actuelle j'ai à peu près 80 heures de jeu et franchement je m'éclate toujours autant à chercher les objets à faire des petites décos à déplacer des fleurs enfin voilà c'est vraiment le bonheur pour moi du coup j'ai eu envie de vous refaire un petit tour de mon village pour s'y voir et on va voir s'il n'y a pas des petites choses à faire en cours de route regardez comme mon chat il choupit là sur son petit banc oh il est trop mimi j'adore je suis obligé de craquer pour ce jeu c'est juste pas possible donc là on est devant chez moi j'ai commencé enfin mettre les des chemins en place je l'avais pas fait parce qu'à l'époque où je pouvais le faire il était encore cher ça a été mis à jour et aujourd'hui c'est vraiment la portée de tout le monde donc du coup j'ai vraiment commencé à travailler sur mon île donc là on est bien chez moi je me suis arrêté ici pour le moment là où on a en fait le champ avec toutes les cultures avec sa petite déco on a des objets en plus comme les cagettes etc ici de ce côté ci on va commencer par là ça sera plus simple par là j'ai juste ajouté ici un petit enclos comme c'est une maison qui est disponible dès l'origine dans le jeu elle est pas en forme entre guillemets en face c'est à dire qu'elle n'est pas parallèle avec les petits carrés qui sont au sol mais du coup je trouve ça fait trop rigolo d'avoir un petit jardin comme ça de côté donc j'ai juste un petit chemin pour aller jusqu'à la porte histoire de décorer un petit peu les lieux on a mon terrain de camping là bas qu'on voit loin j'ai pas je j'ai rien ajouté pour le moment mais là j'ai quelque chose à vous montrer j'ai deux endroits qui ont été retravaillés or j'ai débloqué ces petits objets que j'aime ici je les trouve trop beau les petites chaises longues en bois j'ai mis le petit bateau en bois là au bord de l'eau avec le parasol je trouve ça trop trop canon le gros ce que je vous montrer c'est là bas derrière moi j'avais envie de faire un coin réservé aux pâles avec des petites cultures donc il est enfin terminé là j'ai tous les pâles de base ici vous avez mes petites hybrides ici on a à nouveau tous les pâles de niveau 2 alors pour certains vous les a été déjà vu mais j'ai envie de les remontrer autant à tout le monde donc voilà mes petits pâles niveau 2 et les pâles niveau 3 ils sont tellement canon cet endroit il est trop magique je trouve petit table avec ses chaises j'ai mis un établi et là on a du coup les cultures qui servent à faire mes petits plats pour les pâles j'ai ajouté ici des cultures tout le long pour masquer un petit peu la falaise j'aime trop ces hybrides là ils sont trop canon j'ai vraiment hâte qu'ils aient de nouveaux hybrides implantés dans le jeu vers le fond j'avais mis deux maisons une à côté de l'autre comme ça du coup j'ai retravaillé un petit peu les lieux c'est pas fini encore j'ai rajouté du coup un petit chemin bonjour petite angela petit chemin comme ça là on a la petite table le parasol de quoi se faire à manger hop on ramasse ça petite guitare devant la maison et j'avais fait du coup à l'origine deux petits enclos comme ça avec des fleurs donc les tulipes d'un côté les marguerites de l'autre et j'ai remis ce gros bac en bois que j'avais depuis un moment que je trouvais magnifique mais je ne savais pas comment l'utiliser réellement et du coup j'ai posé plein de petits bac à fleurs dedans je trouve ça très joli on dirait vraiment un peu comme une serre moi elle n'est pas couverte mais dans l'idée j'aime bien ça fait chouette du coup c'est pour ça que j'ai mis un petit peu du sol je vais le prolonger mais comme je sais pas encore ce que je vais mettre autour pour l'instant je l'arrête un petit peu comme ça pareil j'ai rien développé du côté de la mer de ce côté là je le ferai peut-être d'ailleurs jamais après tout vous tout dépend je commence à le jeu va évoluer je sais qu'il va y avoir des arbres fruitiers aussi qui seront ajoutés donc ça pourrait être intéressant d'avoir de la place pour les poser alors de ce côté là de la rivière on a à peu près tout vu un petit tomateau coucou on va donc repasser par ici donc là on est clairement devant ma maison et on arrive ici j'ai fait un chemin qui va jusqu'à au centre ville je vous le montre comme ça déjà on va juste aller le check est ce que je ne sais plus si c'est aujourd'hui ou si c'est demain je voulais aller checker si j'avais des nouveaux non donc les hybrides ça sera pour demain alors l'hybridation avec le cactus ne fonctionne pas j'en ai jamais eu je pense que ça sera pour plus tard mais pour l'instant je les laisse quand même c'est pas grave ça fait joli l'appareil je les nourris pas pour le moment mais je les laisse là j'aime bien je trouve ça sympa alors j'ai acheté les bacs pour les mettre à l'extérieur mais pour l'instant j'ai un peu de mal à les placer on verra ça plus tard du coup le petit chemin ici on va le reprendre alors si on passe par ici on arrive vers cette petite maison japonaise que je vous avais déjà montré qui a son petit jardin avec pas mal de fleurs j'ai rajouté les petites barrières devant un bac à fleurs et ici j'ai fait un petit espace détente comme ceci donc ça c'est mélange de deux séries de meubles sont des meubles qui vont ensemble et j'ai mis bien évidemment des bacs à fleurs parce qu'ils sont superbes j'espère que prochainement on pourra en utiliser d'autres parce qu'il y en a qui sont très jolies mais on peut pas planter pour l'instant donc c'est un petit peu dommage mais là cela ça rend super bien j'ai mis en place des aquariums avec des petits poissons que j'ai pêché dedans entouré par les grandes fleurs qu'on peut trouver sur les îles nordiques je trouve ça tellement chouette ça décore un petit peu et du coup on a un petit espace détente qui est comme ceci si on reprend ici du coup j'ai fait un petit champ avec les pales entre guillemets de base entouré de petites marguerites et de tulipes là en retournant vers ma maison je vais me placer comme ça j'ai fait petit enclos avec des potatoes et des tomatoes et du coup je plantais des pommes de terre et des tomates au centre je trouve toujours que c'est joli parce que c'est vivant et les couleurs sont très belles le tomateau niveau 3 il est canon il est vraiment tout rouge le potato échoue aussi avec ces nombreuses petites pommes de terre en bas mais j'adore donc ça fait vraiment le petit coin tranquillou avant d'arriver à la maison est ce que j'ai secoué mes arbres j'ai déjà eu l'objet du jour ok on va continuer notre chemin donc là on avait déjà jardin j'ai juste rajouter un petit objet au fond en faisant passer le chemin devant la maison j'ai mis des petites haies et j'ai fait pour le coup un jardin privatif entouré par des haies et un petit pot de fleurs ici et là devant moi on verra après et là on termine tout simplement voilà on arrive à l'aéroport comme ceci et là j'ai fait une petite place un peu plus loin du coup que j'ai entouré comme ça j'ai fait un petit chemin avec une dalle sur deux pareil pour les tulipes et les marurites qui sont une case sur deux avec des barrières en pierre et des petites haies et on arrive ici cet objet j'ai depuis le début je ne savais pas comment l'utiliser et je trouve qu'ici va parfaitement bien et là on a vraiment un espace fleurs on a les grandes fleurs je ne sais plus comment elles s'appellent qu'on trouve sur les îles j'ai mis les petits pâles ici ah j'ai un tout petit rocking chair pour m'asseoir il est tout petit mais il est trop chou j'ai mélangé du coup à nouveau j'ai remis des fleurs en peau et pas mal d'objets qu'on peut trouver dans la boutique ou alors dans les arbres ou les coffres sur les îles là on a des petits bancs sur lesquels j'ai posé des petites plantes de différentes couleurs et j'ai entouré du coup avec barrière en pierre et quelques petites haies j'ai trop envie d'avoir un petit espace comme ça du coup je suis contente si on repart par ici alors vous verrez mes pleurs sont pas encore poussées j'ai fait cet espace que hier soir j'ai pas rejoué depuis donc bon j'arrose même si je crois que pour les fleurs ça sert à rien mais c'est pas grave surtout quand on arrose la haie en plus voilà j'aime bien arroser c'est pour le côté un petit peu herpé on va dire j'arrose c'est cool je me remets sans rien du coup j'ai refait exactement le même chemin ici et on arrive là sur le côté à cette petite maison non je veux parler à la petite dame la maison de guinevere petit enclos ici pour mettre une fleur et elle avait son petit jardin comme ça au niveau de la plage et ici j'ai cette maison j'ai pas retouché la déco pour le moment avec le canapé tout simple à table à thermos les petites fleurs les tomates et la marmite pour faire à manger crabe bien ici ça suffit donc ça c'est un coin à flore je modifie parce que ça me plaît pas forcément mais j'avance doucement mais sûrement ici j'ai mis une autre petite chaise longue avec son parasol devant la mer puisque en fait on ne peut pas poser d'objets sur la plage alors est ce que ça sera modifié plus tard ça je peux pas vous dire mais en tout cas c'est vraiment chouette il ya de plus en plus d'objets à découvrir et tous les jours moi j'ai envie que d'aller sur les îles pour trouver des objets c'est vraiment canon donc si on reprend ce petit chemin ici on arrive à un espace que j'ai créé hier soir aussi c'est là que je me suis dit qu'il fallait que je vous montre donc il est encore fini ce que certaines fleurs ont pas vraiment poussé donc on a le petit chemin là qui relie les deux mots les deux rampes en montant ici voilà c'est tout entouré de barrières des petites fleurs que j'ai planté donc ils vont pas tarder à sortir là on a un petit band de soleil pour se poser tranquillou j'ai mis des petits cactus parce que j'adore ils tournent dans tous les sens et puis au moins on est bon il n'y a pas de sens pour les poser et ça donne toujours un petit peu de vie je trouve ça choupie j'en ai remis un ici une petite brouette comme ça ici c'est plus un petit chariot d'ailleurs ici j'ai refait un espace fleur donc ce sera que des clétulines qui vont s'ouvrir avec du coup des fleurs rouges entourées par des haies et ici j'ai fait une sorte de petit salon d'été un petit coin lecture également avec un livre par terre des petites fleurs de canapé rouge je trouve alors magnifique pour le coup ils sont vraiment regardé tellement beau c'est la chance d'en avoir deux donc je les ai posé d'ailleurs pour ceux qui ont joué qui passe par là on est d'accord qu'un objet qu'on a dans son inventaire on peut pas pour l'instant le recommander pour avoir plusieurs ce que j'ai cherché partout j'ai pas trouvé un petit apparté terminé voilà je suis assez content de son droit j'aime bien ça me fait penser un petit peu aux aménagements sur animal crossing donc ça j'adore ça j'ai gardé les arbres parce que ceux là par exemple je trouve super beau les petites fleurs violettes donc ça sera mélange vous voyez ah bah elles ont fleuri bon c'est gentil mélange de tulipes et de fleurs violettes ça sera les tulipes et on pourra redescendre et on va arriver à nouveau ici donc je pense que je vais faire un chemin dans cet endroit mais je ne sais pas encore comment il faut que je vois comment ça va évoluer c'est là elles ont pas pleuri depuis tout à l'heure non et je me posais la question j'aurais bien fait un grand champ de blé parce que le blé qu'on voit ici je le trouve vraiment très beau et un chou qui décorait bien mais pour rien vous cacher je sais pas trop où je pourrais le maître alors j'ai pensé le maître ici mais j'aime bien ce côté sauvage un petit peu qu'on a là alors je me suis dit que j'aurais pu éventuellement le maître un petit peu par là pour être dans la continuité de celui ci également ce qui pourrait peut-être me donner un genre un champ de blé qui serait ici ça pourrait être assez intéressant il faut que je vois au niveau des barrières déjà dans un premier temps ce que je vais mettre des brunes je pense pour le blé j'ai peut-être assez on va aller chez moi chercher du blé alors j'ai commencé à grandir ma maison j'ai une pièce maintenant qui est ici à l'étage et j'ai la pièce du fond qui s'est débloquée en pour l'instant j'ai quasiment rien installé dans les autres pièces ça c'est ma pièce principale qui est à peu près meublé je suis en kill sur ce canapé je le trouve tellement beau j'aimerais tellement la voir en plusieurs exemplaires pour en mettre au dehors mais bon à ça c'est pas le cas ou alors je le mets ici devant chez moi ça couperait un peu j'ai peur que ça fasse trop en fait à cet endroit là c'est un petit peu ça mon problème et si je le mets ici on va voir beaucoup de barrières donc je sais pas trop en fait je pense que je vais le mettre ici du coup je vais couper cet arbre là alors on va planter tout ça euh on va commencer comme ça ouais bon d'accord si je défais les trous que j'ai creusé c'est pas drôle mais voilà j'arrive au bout je vous ai coupé parce que c'est un petit peu long et je suis en train de demander de m'interroger sur l'utilité de mettre une barrière on va tu veux pas creuser là je voulais enlever les herbes ah bon quelque chose qui coince on va faire celle là bah tiens c'est marrant donc voilà j'arrive pas à le creuser bon c'est pas bien grave ouais je me demandais est ce qu'il était vraiment utile de mettre une barrière on va regarder ce que ça donne faudra bien évidemment que j'arrose tout ça je voulais mettre les brunes dans tous les cas est ce que je mets vraiment des barrières sur toute la longueur après elles sont elles sont vraiment chouettes les barrières dans le jeu je vais déjà faire les angles comme ça on verra non petite zabe par là ah mais non qu'est ce que ce bug bon bah il va y avoir un endroit où je peux remettre de barrière et pour ici il va falloir que je check un petit peu s'il n'y a pas quelque chose ah bah il y a du bois c'est tout simplement ça en fait je pense le problème alors attendez on va creuser comme il a un cheval sur plusieurs cases je peux pas l'enlever ouais c'était ça ça va je pourrais faire ce que je veux comme ça on ferme de ce côté là je garde juste l'ouverture là bas j'ai le petit chemin ici c'est cool là on a le champ ouais j'aime bien j'aime bien j'aime bien bon je suis coincée vous l'avez vu dans la barrière parce que j'ai regardé en bas mes outils mais on est pas mal on va arroser tout ça pour que ça pousse bien ce que j'aime beaucoup dans le jeu c'est qu'on peut faire pas mal de petits espaces naturels et ça rend toujours super bien et il y a de plus en plus d'objets quand vous avancez puisque vous en déverrouillez tous les jours vous pouvez en avoir deux dans les arbres il y en a sur les îles la boutique pour l'instant les objets n'ont pas été renouvelés donc je suppose que ça sera sûrement par la suite quand même parce qu'on a trois boutiques ça serait dommage que ça n'évolue sur aucune d'elles mais là on est bien on a la tombée de la nuit ah bah ça y est regardez les fleurs ont poussé partout ah tu es un petit peu buggy toi comme il est à la maison derrière je pense que c'est son rayon entre guillemets où il se promène et il est buggy dans les fleurs ça fait joli comme ça oh bah il a disparu bonne nuit il est quelle heure 18h donc à 18h il rentre dans sa maison je suppose là on descend on a notre champ de fleurs de fleurs de blé petit jardin de la petite dame et là par contre ça n'a pas encore poussé mais effectivement je l'avais fait avec un certain décalage au niveau du temps donc ça sera prêt le lendemain il n'y a pas de soucis il me restera du coup à faire relier en fait cet espace là à ma maison avec un chemin il est 18h je vous propose qu'on aille se balader un petit peu sur une ou deux îles pour aller chercher des petits objets dans les coffres en général ce que je fais je joue un petit peu comme ça je fais ma déco mon petit tour et quand je signe que j'ai fait assez pour la journée je vais prendre l'avion et je fais plusieurs îles jusqu'à ce qu'il soit quasiment minuit en général histoire de profiter à fond de la journée on va aller dans le sud je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal en visitant quelques îles d'objets super intéressants que je n'avais pas encore et ça c'est cool alors j'essaie de repérer les coffres alors voilà le premier ça c'est un petit objet qu'on mettra plus tard je pense dans le musée c'est des petits objets d'art qu'on peut trouver notamment dans les endroits comme vous voyez là en face lumineux bon là il n'y a que ça sur la base je n'ai pas mon moitié à y aller on va checker les autres coffres en général il y en a au moins trois mais des fois je ne les trouve pas forcément donc là vous voyez on est sur le sud et on a eu des carottes pour ceux qui cherchent toujours les carottes désespérément je vous promets qu'il y en a sur l'île du sud alors qu'est-ce qu'on a dans celui-là un cabinet pour la salle de bain là on va aller faire un tour à l'ouest donc la zone désertique il y a tout dans ce coffre un beau de fleur il y en a un autre là-bas on a une petite table verte une table de dîner alors est-ce qu'on va trouver un troisième coffre on va récupérer ici l'objet brillant comme il est devant nous ah ben le coffre il est là-bas une sphère je crois que c'était une boule à facettes d'abord alors ça c'est quoi je crois que c'est un bureau et ben on peut se sauver on a fait nos trois coffres sur l'île on va aller passer la nuit juste pour voir si ça aura un petit peu poussé le lendemain matin parce que ça pourrait donner au niveau du champ et puis les dernières fleurs seront sorties comme ça en espérant qu'il fasse beau parce que des fois quand il pleut le matin c'est un petit peu tristoune je trouve moi j'adore le soleil dans les jeux il fait beau alors ça n'a pas encore poussé ça va pousser dans la journée un petit peu de toute façon on n'a pas besoin d'arroser non plus pour le moment c'est cool donc ici on avait dit tout a poussé j'aime beaucoup ces mélanges de fleurs de couleurs avec les petites haies les barrières et le chemin est presque ah il y en a une les deux dernières n'ont pas poussé parce que je les ai rajoutées après mais sinon mon chemin est terminé petit chemin de fleurs on retrouve de l'autre côté je suis vraiment contente de cet endroit j'aime beaucoup et bien du coup on va pouvoir s'arrêter là pour cette nouvelle vidéo sur Chill Town j'espère que ça vous aura plu n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire à laisser plein de petits pouces bleus à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis donc à très bientôt et amusez-vous bien à très bientôt et amusez-vous bien Merci.